Bonjour tout le monde, nous allons commencer cette conférence que je viens de terminer, donc c'est un petit peu chaotique, ça va être peut-être un peu plus long que la norme, je vous en demande pardon. Je voudrais dédier cette conférence à pas mal de monde, mais je vais la dédier d'abord à Simon Lincelle qui est le deuxième dédicateur de l'académie à Simon pour la complicité qu'il nous lie, depuis bien longtemps d'ailleurs, et à Jean-Luc Barthélémy parce que ça s'adresse un peu à lui, cette conférence qui est entre folie et amitié, qui s'appelle donc pharmacologie de la folie, folie de la pharmacologie. Comment ne pas devenir fou ? Première question. Deuxième question, que veut dire mélancolie ? Telles sont sans doute, sans aucun doute à mes yeux, bien qu'il faille toujours douter, les questions premières, les premières questions de l'anthropocène et du neganthropocène, c'est-à-dire les premières mises en question qui surgissent de quoi ? Du second principe de la thermodynamique. La mélancolie dirait Aristote, je dis dirait au conditionnel puisque vous savez que ce texte d'Aristote n'est pas assurément d'Aristote, la mélancolie est la condition de la pensée. La mélancolie, c'est-à-dire la folie. Car au-delà de la définition, comme dit mon psy, littéraire de la mélancolie, la mélancolie est la première figure de la folie. La mélancolie, c'est-à-dire la folie, est la condition de la pensée, c'est-à-dire de la spéculation. Et de la spéculation, telle que mise au service de ce qu'on appelle maintenant la technoscience, elle est la condition du capitalisme qui détruit la pensée, c'est-à-dire la mélancolie en tant qu'elle est capable de produire de la noèse. Cela a de quoi rendre fou très tôt dans l'histoire de l'anthropocène. Par exemple, ce poète qui s'appelle Hölderlin, qui est l'auteur de ce poème, The Easter, commenté par Heidegger, et dont Dan Ross ici présent, et David Barrison, auront fait ce film qui s'appelle The Easter. Now comes fire. Où apparaît dans l'anthropocène et dans une nouvelle tournure la question du feu. La question du feu qui est ce qui constitue l'époque de Schelling, dont nous a parlé hier Huck. Si Augustin ne dormait pas, je lui aurais demandé d'apporter cette machine à vapeur. C'est une machine de watts. En fait, le hasard fait bien des choses. Augustin dort et ça vaut peut-être bien mieux d'ailleurs qu'il reste dormir là. Et ce n'est donc pas Augustin qui me porte cette machine à vapeur, c'est Pandora. Car la question de la machine à vapeur, c'est la question de Pandora. Pardon, c'est Caroline, je voulais dire. Cette question du feu qui apparaît, cette nouvelle question du feu. Je dis nouvelle parce qu'il y a eu une question du feu. La première question du feu, c'est celle du mythe de Prométhée. Le porteur de feu. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce que n'a pas su penser Freud. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le texte, la conquête du feu par Freud, est vraiment lamentable. Cette histoire de la folie de l'anthropocène, c'est celle qui conduit de Hölderlin à Nietzsche. Et de Nietzsche à Antonin Artaud. C'est ce qu'il y a beaucoup de mal à comprendre mon ami Barthélémy. A quoi conduit Antonin Artaud au discours tellement embarrassant de ce qu'on pourrait appeler, chez lui, la parésia du corps sans organes ? Je voudrais revenir sur les organes. Sur les organes du corps social, sans lesquelles il n'y a pas de corps et de faire corps du corps. Et le corps noétique doit faire corps, sinon il est sans organes. Quelles sont les conditions organologiques de ce corps mélancolique, nativement mélancolique, et dans lesquelles il est possible que la folie du corps, qui est aussi la folie du jour de Maurice Blanchot, produise de la noèse, c'est-à-dire du redoublement épocal. Quelques mots sur la folie dont j'aurais voulu vous parler beaucoup plus longuement en réalité, mais le temps passe, c'est ça l'entropie. Et on ne peut pas tout faire. Donc je ne vais faire que des évocations, je vous demande pardon du caractère très inachevé de ce que je vais présenter maintenant. La question de la folie, c'est la question du diabolique dans le symbolique, c'est-à-dire que c'est la question de la métastabilité, quand elle se produit non pas au niveau de la physique, mais au niveau de la transindividuation, c'est-à-dire quand elle ne se produit pas au niveau de la transindividuation, car en fait elle ne se produit jamais vraiment. Cette question-là, c'est celle qui ouvre par exemple, je dis par exemple parce qu'il y en a bien d'autres occurrences, Erasme, dans son éloge de la folie. A l'aube de ce qui est en train d'engager au XVIe siècle, ce qui va conduire à ce que François Biiter, un sinologue, va appeler la réaction en chaîne, dont résultera la naissance du capitalisme au sens de Max Weber, et qui conduira finalement à ce que Jean-Baptiste Fressos et Christophe Bonneuil ont appelé l'événement anthropocène, dans son événementialité même. Faire l'histoire de la folie, et en particulier de la folie dans l'anthropocène, et de l'anthropocène comme d'une folie, et j'aurais voulu aussi vous parler de ce qu'on appelle les folies en architecture, mais je ne vais pas le faire. Faire cette histoire de la folie, cela suppose de faire l'histoire des rétentions et des protentions tertiaires, et de ce qu'elles engendrent, ou n'engendrent pas, des rétentions et des protentions secondaires collectives. Ça, c'est le débat qui n'aura pas eu lieu entre Michel Foucault et Jacques Derrida, et c'est bien dommage. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le sujet, je dirais, un peu nouveau, et dans le vocabulaire en tout cas, que je vais employer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption. Cette disruption telle qu'elle est porteuse de l'hubris, et l'hubris telle qu'elle constitue, avec la mélancolie, chez les Grecs, la question de la folie. Le titre de notre académie, c'est l'époque de l'absence d'époque. L'absence d'époque est une forme de folie collective, qui est provoquée par la vitesse d'un pharmacone absolu dont nous a parlé hier Axel, et je vais y revenir. Vitesse qui produit de la disruption, comme on l'appelle. Ça, c'est ce qui arrive à ce que Paul a appelé hier, en reprenant une expression que j'ai moi-même produite, les non-aloga. Les non-aloga qui sont confrontés à l'hubris. La démesure, comme on dit. La démesure. C'est l'emballement de cette machine qui, faute d'un régulateur à boules, va s'emballer. Et elle va exploser. Ça arrive, d'ailleurs, dans un film qui est Heimat, où, à un moment donné, Humboldt rencontre le héros de Heimat, qui utilise une machine à vapeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous n'avez pas vu ce film, voyez-le. Cette machine n'a pas de régulateur à boules. Le régulateur à boules arrivera pour quoi faire ? Pour métastabiliser le système. Et engendrera aussi une fonction fondamentale de l'homéostat, de l'homéostat, qui est à la base du système informatique. Elle ne va pas exploser, celle-là. J'espère. Donc, les non-aloga sont confrontés à l'hubris parce qu'ils sont confrontés à ce que Pandora, que l'on voit là être constitué comme Pandora, c'est-à-dire décoré d'un collier, trouvera dans la jarre, qui est issue d'une boîte. On dit toujours la jarre, mais il y a aussi une iconographie grecque où c'est une boîte dans quoi Pandora libère Elpis, le pire de tous les mots. La folie et l'hubris, c'est ce dont parle Michel Foucault dans la première introduction de l'histoire de la folie à l'âge classique. Première introduction, publiée en 1961, au moment de l'apparution du livre, qui n'existe plus aujourd'hui. Il a supprimé cette introduction. A cause de qui ? A cause de Jacques Derrida. Parce que Jacques Derrida a allumé, si vous me permettez cette expression, Michel Foucault, sur ce passage-là et un certain nombre d'autres, là où Foucault parle du rapport des grecs à l'hubris, c'est-à-dire à la folie. Et qui lui fait dire que le logos grec n'avait pas de contraire, c'est-à-dire la folie n'était pas le contraire de la noèse chez les grecs. Elle en était la contradiction, mais du coup elle lui appartenait. Voilà ce que dit Foucault. Voilà ce qu'il dit en quelques lignes, cinq lignes, et puis il passe à autre chose, et notamment à Descartes, je vais y revenir dans un instant, et Derrida va massacrer Foucault là-dessus. Il va le massacrer. Il va le massacrer assez méchamment. Bon, le texte de Derrida est imparable, on va le voir. Il est très puissant, comme tout ce que fait Derrida, mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment amical et généreux. Parce que dans le texte de Foucault, l'histoire de la folie, il y a des choses absolument essentielles, dont Derrida ne dit rien. Il assèche la question, et ça c'est un refus de discuter, c'est un refus de pratiquer la philosophie dans l'amitié, la philosophie c'est-à-dire la mélancolie, c'est-à-dire la folie. Comment pratiquer la folie dans l'amitié pour ne pas devenir fou ? C'est la question que je réadresse à Jean-Luc Barthélémy. Ce que va dire Derrida, contre Foucault principalement, outre le reproche qu'il va lui faire de passer en cinq lignes sur la question de la folie de l'hubris chez les Grecs, il a raison de lui reprocher bien entendu, mais il devrait lui accorder en revanche beaucoup de points que, évidemment, Derrida apprend de Foucault. Ce que reproche Derrida fondamentalement à Foucault, c'est dans la critique que Foucault fait de Descartes, puisque finalement la question qui est derrière tout ça, c'est de poser qu'avec Descartes une bascule se produit, une bascule dans l'histoire de la folie, et un rapport nouveau entre raison et folie, qui est que la raison va exclure la folie comme étant son autre absolu, l'hétéron absolu. Nous sommes en train de vivre le début de ce que Max Averre appelle la naissance du capitalisme, la réaction enchaîne. Il faut lier tout cela, c'est très très important. Derrida, donc, va dire, lorsque Foucault mobilise Descartes, les méditations, pour attester sa position sur Descartes, comme quoi Descartes exclurait la folie en s'appuyant sur la question du rêve, du doute hyperbolique, etc. Foucault fait l'impasse sur la question absolument fondamentale des méditations, qui est la question du malin génie. Et ce qui permet à Derrida de dire pas du tout, Descartes n'exclut pas du tout la folie de la raison, puisqu'il la met au cœur de la raison, au contraire, avec le malin génie. Nous devrions prendre le temps de commenter ces textes d'Erida, et la réponse que Foucault a faite en 1972, je ne vais pas le faire, on ne peut pas tout faire. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que Derrida, comme Foucault, oublie quelque chose d'absolument fondamental, à mon avis, dans cette question de la, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle folie, dont on voit émerger les préliminaires au XVIIe siècle, avec Descartes, son discours de la méthode, de l'homme comme maître et possesseur de la nature, etc. qui est donc, on pourrait appeler, l'embryogenèse de l'anthropocène, dans la réaction en chaîne dont parle François Bitter, la question fondamentale qui se pose dans l'émergence de cette nouvelle forme de la folie, de ce nouveau rapport à la folie du processus de l'enfermement, etc. constitué par le penseur de l'analytique, car Descartes, c'est avant tout le penseur de l'analytique, qui va produire une analyse au sens mathématique, sur laquelle Leibniz va enchaîner, et qui est la condition de la grammatisation numérique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'informatique. Tout ça est absolument fondamental pour faire une histoire de la folie. Foucault donc, et Derrida lui-même, ça c'est plus étonnant, font l'impasse sur deux textes fondamentaux pour comprendre ces questions. Le premier, c'est la règle 15 des règles pour la direction de l'esprit, dans lesquelles Descartes explique que sans rétention, il n'y a pas d'attention. Le premier à poser le problème de l'attention, dans sa constitution, par la rétention, et aussi par les protentions, c'est Descartes. C'est d'ailleurs pas pour rien que Husserl s'appuie sur Descartes. Pour mille raisons, mais aussi pour cette raison-là. Je ne sais pas s'il en est très conscient lui-même, d'ailleurs, mais c'est fondamental. Cette règle de la numéro 15 de la direction de l'esprit, c'est donc qu'il faut savoir que, pour constituer l'attention, il faut constituer de la rétention. Il faut retenir. Pour tenir et attenir, si je puis dire, et protenir, c'est-à-dire constituer ce que plus tard, Kant, bien plus tard, 150 ans après, appellera la synthèse recognitive de l'imagination, c'est-à-dire la capacité à prolonger le flux du sujet transcendantal et du cosmos. C'est très important, cette question-là, la perception transcendantale. Descartes dit qu'il faut une constitution de l'attention par une attention à la rétention, par une méta-attention. Et cette attention à la rétention, dans la règle 16, Descartes nous dit, c'est l'écriture. C'est l'écriture et c'est l'apparition de signes écrits, constituant ce que moi j'appelle des rétentions tertiaires, qui vont être évidemment, et en particulier dans la suite de cette règle 16, que vous trouverez ici, page 186 des éditions des offres complètes de Descartes chez Garnier et Flammarion, chez Garnier, pardon, vous y trouverez quelque chose qui est l'annonce de la caractéristique universelle de l'Heibniz. C'est-à-dire que vous avez une fondation de la mathésis universaliste chez Descartes qui passe par les préliminaires dans les régulaires de ce que l'Heibniz va constituer, comme la caractéristique universelle. Don Derrida va beaucoup parler de la grammatologie, mais bizarrement il ne parle pas de ces deux règles. Or ces deux règles sont absolument fondamentales. Pourquoi sont-elles absolument fondamentales ? C'est parce que ces deux règles constituent la question de l'entendement, telle qu'on en parlait avant-hier et hier, telle qu'il est constitué par l'artificialité analytique de la rétention tertiaire, et telle qu'il conduit au pharmacone absolu. dont a parlé hier Axel, pharmacone absolu dont Derrida a parlé lui-même dans No Apocalypse, Not Now, et à quoi j'ai essayé de répondre dans un texte que j'ai d'ailleurs diffusé dans le séminaire, je crois, beaucoup de gens l'ont lu ici, un texte qui s'appelle Now the Apocalypse, où je propose d'ailleurs de repenser la question de l'apocalypse comme révélation, etc., et de rapporter ça à ce que Heidegger a appelé le dévoilement. Le pharmacone absolu, ce n'est pas seulement la combustion nucléaire, c'est-à-dire le feu nucléaire, un nouvel âge du feu, qui, de la thermodynamique de watts à la physique atomique, en passant par toutes sortes de gens, le pharmacone absolu de la terreur, qui s'est appelé l'équilibre la terreur, l'équilibre métastable de la terreur entre l'Est et l'Ouest, dans cet étau dont parlait Heidegger en 1935. C'est aussi, et je dirais surtout, ce qui est basé sur le silicium, non pas comme objet de la physique nucléaire, mais plutôt objet de la mécanique quantique et de la microélectronique, de la microphysique. telle qu'elle pose la question de la vitesse, non seulement des vecteurs, que sont ces missiles, ça c'est un Pershing des années 80, c'est donc un lance, c'est un missile américain, face au SS-20 soviétique, comme vous le savez, c'est ce qui va plus vite aussi que le système nerveux central des états-majors militaires. Raison pour laquelle Paul Virilio dit que c'est comme ça que Brezhnev et Nixon en sont arrivés à négocier. Pour ralentir, on parlait de ralentissement hier avec Alexander, et Paul Virilio a pensé ce question-là dans vitesse et politique. Nous sommes confrontés à la question de la vitesse. Les informations sur les réseaux numériques vont plus vite que dans les systèmes nerveux entre autres, ces hommes en uniforme, hommes et femmes, et aussi de ces décideurs que sont en principe les hommes d'état, ou les femmes d'état. Tout ça, c'est ce qui nous renvoie aux questions d'Asclépios. Asclépios, dont parle Foucault, comme le disait François il y a deux jours, dans le séminaire de sa dernière année, début 1984 au Collège de France, là où il commente les dernières paroles de Socrate, qui, avant de boire le poison, la ciguë, juste avant de boire la ciguë, il a la coupe, là. Et il dit, va sacrifier un coq, à qui ? Au dieu du poison. Mais c'est incroyable que ni Dumézil, ni Foucault, ni personne ne voit ça. C'est un processus de dénégation. Je vais essayer de vous dire, si j'ai le temps, comment je crois que l'on peut et que l'on doit penser la dénégation aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la révolution anthropologique, ça y est, elle a consommé, tout le carburant s'est arrêté. Dans la révolution anthropologique, que nous sommes en train de vivre, anthropologique avec un E. La révolution anthropologique, c'est ça l'anthropocène. Et dans cette révolution anthropologique, quelque chose se produit, qui est l'entropie. pas comme faite, mais comme théorie, et qui est déniée, refoulée, totalement impensée. L'impensée de tous ces gens-là, quasiment, de l'eux-faites exception. et qui constitue, je crois, cette dénégation et ce déni, ce qui n'est pas la même chose, le moteur de la folie dans le double redoublement épocal qui ne s'accomplit plus du fait de la vitesse de Pharmacone, qui produit ce que l'on appelle aujourd'hui la disruption, qui est un concept théorisé aujourd'hui, en particulier par un prof de Harvard, mais pas seulement. Alors, avant de rentrer un peu dans cette matière-là, je voudrais vous parler de Pindar, l'auteur de ses vers. Je vais extrêmement vite, je vous en demande pardon. J'aurais voulu vous en parler beaucoup longuement, je voulais au départ faire un commentaire assez approfondi de ces vers et de cette traduction que je vais vous proposer. J'ai vraiment du culot de vous proposer une traduction du grec puisque je ne lis pas vraiment le grec. Mais je me démerde, voilà, je me démerde avec, j'ai un peu appris, c'est un curé qui m'a appris le grec en prison, c'était l'aumônier de la prison, qui m'a envoyé une femme, une femme de la paroisse du coin qui avait étudié le grec et qui m'a donné des leçons. Depuis, j'essaye de me démerder comme je peux avec les non-nalogas. Et là, je me suis un peu démerdé, pourquoi ? Pour essayer de traduire ces deux vers, donc, qui sont à l'origine, enfin pas à l'origine, qui constituent l'exergue du cimetière marin de Paul Valéry que je ne commenterai pas non plus, mais je vous recommande de lire ce poème et j'en ferai peut-être un commentaire la semaine prochaine à Tournai. Ces deux vers qui ont été traduits, ils ont une traduction officielle depuis les années 20 en France par Pueche, je ne vais pas vous la donner, je n'ai pas le temps, mais grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle efface ce qui constitue la question fondamentale ici, comment on traduit ce morceau du deuxième vers ? Et bien, en gros, Pueche dit explore tous les possibles, voilà, il efface le mot mécanais qui est le mot évidemment fondamental dont Frontier dit mais c'est la chute du vers, c'est évidemment d'un point de vue métrique le mot qui est mis en valeur par Pindar et c'est le mot qui est effacé. Il est effacé par quoi ? Par le déni, la dénégation dont je vous parlais tout à l'heure mais il constitue le cœur de l'interprétation que je propose de la question tragique chez les grecs et de la question de l'hubris et donc je traduis moi ces deux vers comme ceci pardon « Ô mon âme cesse d'aspirer à la vie éternelle à la vie immortelle mais puise nous parlions hier de l'épuisement puise énergiquement aux sources de la mécanère s'il y a des hélénistes ici on pourra discuter tout à l'heure de cette traduction qu'est-ce que c'est que la mécanère c'est ça la grande question mécanère qui veut dire beaucoup de choses en grec dont imagination on parlait beaucoup de l'imagination il y a deux jours et hier chez Simonon notamment mais aussi chez Kant chez les grecs l'imagination c'est la fantasia mais c'est aussi la mécanère la mécanère comme imagination et comme condition de ce que Kant appelait une gestion transcendantale c'est ce qui conduit à l'être ah pardon ah oui j'ai oublié de vous montrer ça j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important ça c'est Yori je ne sais pas comment on prononce en japonais j'ai oublié son nom de famille c'est un ingénieur c'est l'ingénieur dont parle le vent se lève de Miyazaki et c'est cet ingénieur qui a notamment conçu le Mitsubishi Zero qui joue ce rôle très important dans la deuxième guerre mondiale entre le Japon et l'Amérique et je pense que en réfléchissant au destin de cet ingénieur Miyazaki a donné la meilleure interprétation possible des deux vers de pain d'art car c'est lui qui m'a donné à comprendre les vers de pain d'art c'est ce que je dois je le redis toujours à Augustin qui m'a fait regarder ce film de Miyazaki c'est ce film qui m'a vraiment amené à penser que c'était ça la question du vers de pain d'art et évidemment il est très frappant de penser que c'est un japonais qui a proposé non pas la meilleure traduction c'est pas une traduction mais la meilleure transposition je crois de cette poétique bon je laisse ça de côté mais à l'horizon de cela il y a cela cela c'est une proposition que je vous fais de regard sur le monde actuel le monde actuel étant plus celui de Paul Valéry mais celui de Gestel tel que ce gestel qu'est-ce que c'est que le gestel c'est la mécanée comme être ce que Heidegger décrit en 1949 déjà jusqu'en 1962 c'est-à-dire l'être devenant ce qu'il appelle le gestel le gestel pour nous aujourd'hui c'est ce qu'on peut observer comme ceci ça c'est une représentation des satellites géostationnaires qui entourent notre planète ça c'est un plan d'équipement satellitaire d'un opérateur c'est ce qu'il veut lancer dans le ciel pour prendre le contrôle d'un certain nombre de réseaux de télécommunications et ça ce sont des satellites qui sont éloignés de la Terre à 36 000 km qui surveillent les autres satellites ce sont des satellites envoyés par l'armée américaine ce processus là ce que vous voyez là on peut dire que ça constitue des représentations assez intéressantes et illustratives de ce qu'Heidegger appelle le gestel et c'est aussi la condition infrastructurelle de fonctionnement des architectures de réseaux qui font souffrir Florian même si Florian s'exprime là en 2005 à un moment où Facebook n'est pas il existe déjà mais il n'est pas encore constitué et donc ce dont je vous parle là n'existe pas encore en tant que tel Florian dont j'ai beaucoup parlé dans le séminaire dont je reparle sans arrêt ça devient un peu une obsession ça pourrait peut-être me rendre un peu fou Florian a une parésia tout à fait singulière je pense qu'il faudrait essayer de lire ces phrases de Florian il y a plusieurs phrases il faudrait essayer de les lire en les comparant à ces analyses de Michel Foucault ça c'est le premier séminaire du mois de janvier de 1984 où Foucault rappelle ce qu'il a dit l'année d'avant sur ce que c'est que la parésia je ne vais pas le commenter je n'en ai pas le temps disons que grosso modo quand même il dit ça c'est important le parésiaste révèle et dévoile ce que l'aveuglement des hommes ne peut pas percevoir mais il ne lève pas le voile sur le futur Florian ne nous dit pas ce qui va advenir mais il nous oblige à regarder ce que nous dénions le processus de déni et de dénégation dans lequel nous sommes pris en nous provoquant en nous bouleversant en nous violentant c'est très violent ce que dit ce que dit Florian je pense que pour interpréter ce que dit Florian il faut comprendre que la parésia de Florian est une métaparésia ou une parésia à la limite de la parésia pourquoi ? parce que Foucault en 1983 l'année d'avant avait expliqué que la parésia nécessite un rapport à l'autre et c'est là qu'il les constituait il disait pour pouvoir gouverner les autres il faut se gouverner soi-même et réciproquement il posait un problème que j'appelle après Simonon l'induliation psychique et collective il ne peut pas y avoir d'induliation psychique sans individuation collective et donc la question c'est toujours l'autre l'autre étant la folie et l'autre c'est à dire l'ami me soigne de la folie là rien n'est plus précieux que les amis parce qu'ils soignent de la mélancolie c'est à dire de la folie c'est à dire de l'hubris et c'est ça la question de la parésia la parésia en tant qu'elle est la franchise de la mélancolie un ami peut vous dire je suis fou je deviens fou il ne peut pas le dire comme ça en public mais il peut le dire à ses amis parce que c'est ça un ami c'est quelqu'un sur qui on peut compter à qui on peut tout dire et le problème de Florian c'est la destruction de l'amitié dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui je voulais le faire mais je n'en ai pas le temps on ne peut pas tout faire donc ce que je soutiens c'est que Florian fait apparaître une nouvelle question de la parésia en même temps qu'une nouvelle question de la folie et de ce qu'on pourrait appeler la folie de la parésia car la parésia ça peut apparaître comme la folie même par exemple à travers Antonin Artaud c'est ce que n'arrive pas à comprendre Jean-Huble Barthélémy dans le discours de Florian est contenu la perte de la raison c'est à dire la perte de rêve capable de produire ce que j'appelle le deuxième temps du double redoublement épocale le deuxième temps du double redoublement épocale c'est ce que produisent des artistes comme Thierry Kunzel c'est ce que produisent des chercheurs des précurseurs qui tracent ce qu'ensuite des philosophes des spirituels des scientifiques des ingénieurs vont constituer comme un nouveau processus de transindividuation et ce nouveau processus de transindividuation il ne se produit pas dans notre époque et c'est ça qu'on appelle la disruption c'est ça l'époque de l'absence d'époque le pouvoir automatique de désintégration réticulaire que les satellites géostationnaires du Gestel ont permis d'installer sur la Terre en synchronisation planétaire c'est à dire je peux synchroniser ce qui se passe à Shanghai à Dubaï au pôle nord et à Epineuil à notre échelle c'est synchronique pas à l'échelle évidemment nanométrique mais nous ne sommes pas à l'échelle nanométrique nous sommes à l'échelle macroscopique ce pouvoir de désintégration provoque ce qu'on appelle maintenant la disruption il aurait fallu commenter le mot disruption qui vient de la physique nucléaire en français en anglais c'est un mot courant to disrupt c'est un mot de la langue courante ça signifie rompre bouleverser etc la disruption c'est ce qui commence bien avant sa thématisation la disruption a été thématisée en France en 1993 c'est l'année de la naissance du web par un théoricien du marketing elle est aujourd'hui thématisée à Harvard par un type qui s'appelle j'arrive plus à retrouver son nom peu importe et elle est devenue un élément fondamental de gens dont je vais vous parler pour conclure dans un instant dans une demi-heure qui s'appellent eux-mêmes les nouveaux barbares ils se désignent eux-mêmes comme les nouveaux barbares mais je crois que les premiers penseurs de la disruption même s'ils ne comprennent pas que c'est la disruption qu'ils sont en train de penser s'appellent Adorno et Horkheimer et ils commencent à penser la disruption en 1944 dans un texte qui est d'abord publié sous forme d'un fragment de ce qui deviendra en 1947 la dialectique de l'Aufklärung et où ils annoncent en 1944 ce qu'ils appellent une nouvelle forme de barbarie produite par l'Occident c'est-à-dire par l'Aufklärung s'étant renversé en hubris de la rationalisation à travers ces rétentions tertiaires dont parle Descartes dans les Regulae essayons de caractériser cette nouvelle forme de barbarie aujourd'hui non plus en 1944 mais en 2015 c'est la réticulation numérique telle qu'elle pénètre envahie parasite et finalement anéantit les relations sociales par sa vitesse foudroyante je dis bien foudroyante et même plus que foudroyante puisque aujourd'hui sur les réseaux qui relient par exemple la bourse de Francfort à la bourse de New York les informations vont à 200 millions de mètres par seconde or la foudre va à 100 millions de mètres par seconde donc on a aujourd'hui une technologie un pharmacon qui va plus vite que Zeus par tout à 10 dirait un romain un gaulois je ne suis pas gaulois je suis go d'origine cette vitesse plus que foudroyante neutralise et annihile de l'intérieur les relations sociales toutes les relations sociales par exemple la relation transitionnelle dont on a beaucoup parlé ici avec Tania d'ailleurs tout récemment mais j'en parle depuis longtemps moi-même je dis que Winnicott c'est le premier penseur du pharmacon mais aussi les relations d'amitié c'est à dire la philothèse c'est à dire la forme noétique de la philia c'est ça qui fait souffrir Florian d'abord quand Aristote dit le plus précieux de tous les biens c'est l'amitié il faut vraiment peser ce qu'il dit lui qui est le penseur de la mélancolie d'après les éditeurs l'homme de génie et la mélancolie ce que produit la réticulation numérique c'est une elle phagocyte toutes les relations sociales elle est phagocyte au sens de la métaphore biologique mais aussi au sens où une bombe à neutrons produit quoi ? une destruction de tout ce que produisait le vivant local mais sans détruire ni les appareils ni les infrastructures etc. vous avez vu qu'au mois de juin dernier ou au mois de mai dernier on dit qu'une bombe à neutrons était larguée au Yémen par les Israéliens je ne sais pas si c'est vrai je n'ai pas pu vérifier l'information la bombe à neutrons je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est c'est ce qui permet de détruire les vivants humains sans détruire les infrastructures et donc de tout récupérer aujourd'hui cette technologie de la vitesse plus que foudroyante elle permet aussi de récupérer les humains c'est à dire de les faire travailler pour le système en court-circuitant leur protention et en le substituant à leur protention des protentions automatiques qui exploitent leur rétention à travers cela ce sont les désirs attentes volitions et volontés qui sont annihilés au sens du nihilisme désirs attentes volitions volontés etc. il y en a beaucoup d'autres choses un autre mot à ajouter c'est tout ce qui forme pour un individu l'horizon de son avenir et un individu ne peut pas s'individuer s'il n'a pas un horizon de son avenir de son ipsé mais cette prise de vitesse de ses protentions par ses propres rétentions calculées automatiquement et qui vont plus vite que lui elles sont rendues possibles non seulement par le fait que l'organologie contemporaine va 4 millions de fois plus vite que le système nerveux central des individus mais aussi par le fait que la disruption va plus vite que les individus mais aussi que les collectifs et que toutes les formes de volonté y compris la volonté de Larry Page de Bill Gates et de tous ces gens là évidemment de Alan Greenspan Nixon Brezhnev tous ces gens là c'est ça la disruption la disruption va plus vite que tous les gens y compris ceux qui manipulent les appareils de la disruption et c'est ça la question de la folie à l'époque de l'anthropocène pourquoi ? parce que la disruption qui prend de vitesse non seulement les individus mais les organisations sociales quelles qu'elles soient y compris les corporations comme Google et bien c'est ce qui fait que les organisations arrivent toujours trop tard pour penser ce qui leur arrive ça vous savez ce que c'est c'est une allégorie d'Athéna mais c'est aussi une drachme c'est une pièce de monnaie antique et la question de la drachme se pose aujourd'hui comme monnaie d'une manière très très intéressante on en reparlera peut-être cet après-midi après l'exposé de Christian sur la blockchain et le bitcoin et la discussion de Varoufakis entre la drachme le bitcoin etc ça c'est un système de métastabilisation qui vient des lydiens des rois de lydie qui est la monnaie ce que Marx appelait l'équivalent général je ne vais pas vous en parler je n'ai pas le temps mais c'est très intéressant de voir que chez les grecs la drachme dans l'antiquité porte l'effigie d'Athéna dont Hegel nous dit qu'elle arrive toujours trop tard que veulent dire dans le contexte de la disruption philosophie qui arrive toujours trop tard après coup retard défaut avance c'est à dire bifurcation qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte là et bien ça veut dire que si nous ne travaillons pas avec les mathématiciens comme vous épellons avec les physiciens avec les biologistes etc etc si nous ne parvenons pas à ouvrir une discussion pour faire ce qu'on pourrait appeler des états généraux de la folie dans l'anthropophène et donc avec des psychiatres aussi et d'ailleurs je salue et je dédie aussi cette conférence à Michel Le Carpentier qui était venu avec nous ici il y a deux et trois ans enfin l'année dernière et il y a deux ans Michel Le Carpentier qui aujourd'hui dirige la clinique de la Borde et qui m'a envoyé un mail pour dire qu'il saluait l'académie donc il ne pouvait pas venir mais donc je vous le dis si nous ne faisons pas ce travail en nous confrontant à la question de l'hubris c'est-à-dire du pharmacone la question de l'hubris c'est la question du pharmacone alors nous ne serons pas capables d'honorer la parésia de Florian dans la disruption la volonté d'où qu'elle vienne est par avance obsolète même la volonté de Larry Page c'est le stade extrême de la rationalisation qui n'est pas la raison mais qui est une évolution de la raison qui a été décrite déjà par Max Weber en 1905 ce stade détruit la raison non seulement au sens où les savoirs rationnels s'en trouvent éliminés par la prolétarisation mais au sens où les individus et les groupes perdant la possibilité même d'exister parce qu'exister c'est pouvoir exprimer sa volonté c'est d'abord ça la question de la volonté c'est pas la question de l'autonomie du sujet transcendantal c'est la question de l'expression de la noèse il faut pouvoir exprimer sa volonté dans une situation disruptive où toute volonté y compris celle de Larry Page est d'avance court-circuitée par le processus alors la folie est là comme jamais parce que toute raison de vivre c'est à dire tout sentiment d'exister au sens où Richard Durnes disait j'ai perdu le sentiment d'exister répétant exactement dans les mêmes termes ce que disait Winnicott 30 ou 40 ans plus tôt mes malades mes patients sont des gens qui ont perdu le sentiment d'exister c'est ce que dit Winnicott au début de son oeuvre majeure à ce moment là la folie se répand comme étant ce qui tend à mépriser la vie à mépriser la vie parce que quand on perd le sentiment d'exister quand on perd la raison de vivre on perd le sentiment de la valeur de la vie ça c'est l'accomplissement du nihilisme et ça c'est ce qui produit des massacres dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui et dont je vais vous reparler tout de suite à l'époque de la disruption de la disruption réticulaire et automatique une nouvelle forme de barbarie induite par la perte du sentiment d'exister se répand qui ne concerne plus seulement les individus isolés et suicidaires comme Richard Durnes sur lesquels j'ai écrit un livre aimer c'aimer nous aimer ou encore Andreas Lubitsch qui est très intéressant sur cette photo que j'ai reprise en Paris Match non c'est pas dans Paris Match c'est dans un journal étranger où il se pose pour un selfie voilà vous voyez qui est Andreas Lubitsch c'est celui qui c'est le pilote de ligne qui a précipité son avion sur une montagne en France et qui fait partie des 10 000 suicidés par an il s'est suicidé mais il a suicidé avec lui-même 300 personnes Andreas Lubitsch dont il ne vous aura évidemment pas échappé qu'il fait la même chose que les exécuteurs des ordres d'Oussama Ben Laden en 2011 il fait la même chose que Al-Qaïda dans les Twin Towers même si ce n'est pas pour les mêmes motivations en apparence ou encore que ce type là qui s'appelle Sébastien Saron qui a précipité sa camionnette sur des habitants de Nantes qui étaient en train de faire leur course de Noël et qui a fait 10 morts ou 10 blessés et 1 mort je ne me souviens plus très bien lorsque la raison est perdue toutes les puissances technologiques tous les pharmacas autrement dit qui sont entre nos mains et comme vous le savez vous le savez mais j'ai pas mon téléphone c'est à dire mon smartphone vous savez que le smartphone que vous avez dans la poche c'est 10 ou 100 ou 1000 fois plus puissant que ce qu'avait l'armée américaine dans les années 50 toutes ces puissances technologiques qui sont entre les mains de tout le monde comme autant de progrès de la civilisation par exemple ça deviennent des armes de destruction par où cette civilisation devient son contraire ce qu'on appelle la barbarie en général la perte du sentiment d'exister la perte de la possibilité d'exprimer sa volonté parce que c'est ça la perte du sentiment d'exister la perte corrélative de toute raison de vivre et la perte consécutive de la raison comme telle cette perte de la raison qui est glorifiée par Chris Anderson comme étant ce qu'il appelle the end of theory avec les big data c'est ce qui frappe désormais le monde entier à une échelle colossale via le gestel des satellites dont je vous parlais tout à l'heure qui frappe des groupes entiers des pays entiers des civilisations entières parce que les civilisations débordent les pays et aussi une génération entière celle de Florian Florian pense que sa génération est la dernière ou une des dernières générations avant la fin je le cite c'est sa parésia tel est l'état moral de Florian et il faudrait donc préciser je poursuis la discussion d'hier avec Igor ce que signifie ici moral qu'est-ce qui lie ce qu'on appelle la moralité un juge d'instruction fait une enquête de moralité non c'est une enquête de personnalité je vous demande pardon mais aujourd'hui ça s'appelle comme ça mais les enquêtes de personnalité ce sont des enquêtes de moralité qu'est-ce qui lie la moralité ce qu'on appelle la moralité la morale le fait d'avoir le moral et la démoralisation je pense que c'est une question qu'il faut rouvrir aujourd'hui on ne peut plus se permettre de la seule critique de la morale bourgeoise des années 60 à laquelle j'ai moi-même participé activement la dernière ou une des dernières générations avant la fin ça c'est l'énoncé de l'extrême démoralisation de Florian et de sa génération dans l'horizon du devenir Florian ne voit aucun avenir possible pour sa génération c'est-à-dire qu'il ne voit pas comment il serait possible de produire une bifurcation dans ce devenir pour l'espèce humaine et donc pour lui et pour sa génération il formule en termes simples clairs et terrifiants c'est sa parésia ce que tout le monde pense mais que tout le monde refoule et c'est une parésia parce que c'est dérangeant il dit ce que tout le monde refoule et ce que personne ne veut savoir croire ou penser tout le monde sauf certains qui en viennent à se précipiter sur les tours de New York en avion ou sur des montagnes ou sur des marchés de Noël ou encore tel celui-ci Yassine Sali qui en viennent à décapiter leur patron à se prendre en photo et à se présenter comme un exécuteur de la politique de Daesh ce qu'ensuite son avocat le lendemain ne dit pas du tout c'est n'importe quoi il est fou ça aurait été intéressant je voulais le faire je n'ai pas pris le temps on n'a pas le temps de regarder ce que disent les psychiatres les criminologues du cas de Sali puisqu'aujourd'hui il est grosso modo apparemment c'est désormais un consensus chez ces criminologues et psychiatres pour dire que oui en effet il est vraiment fou et que le problème avec lui c'est que sa folie en tant que perte de sentiment d'exister au sens de Richard Durne se branche sur le délire collectif de Daesh et donc multiplie cette folie à l'âge de l'anthropocène comme vous savez bien Daesh et déjà Osama Belnadane utilisaient énormément ce que décrivent Adorno et Horkheimer c'est à dire l'effet produit par les écrans dont parlait Dan hier à travers la télévisualisation du web bon il faudrait parler de tout ça et du sham c'est à dire de l'Irak et de la Syrie qui constituent ce territoire de Daesh j'en dirai un tout petit mot tout à l'heure qu'est-ce que ce que nous appelons l'anthropocène tel que comme phénomène anthropique qui affecte jusqu'aux relations les plus élémentaires constitutives de la philia cette philia qui fait tellement défaut à Florian qu'est-ce que l'anthropocène tel qu'il est capable d'engendrer la perte de la raison y compris en tant que capacité d'exprimer une volonté pour par exemple Larry Page ce qui constitue cela c'est ce que les grecs appelaient l'hubris c'est-à-dire l'horizon de toute folie de ce point de vue-là évidemment Derrida avait bien raison de rappeler à l'ordre Foucault en lui disant mais mon cher Foucault avant de t'engager dans ton commentaire d'Erasme de Bosch etc tu devrais quand même un peu creuser le sujet de l'hubris mais je ne suis pas sûr que Derrida l'ait fait d'une manière qui conduise finalement positivement à un débat amical de la philosophie les philosophes étant avant tout des amis ce que nous rappelle Slotterdijk régulièrement sans amitié pas de philosophie possible l'hubris constitue pour les grecs l'horizon de toute folie donc et je voudrais visiter cette question maintenant en repassant par l'analytique existentielle de Heidegger dont j'ai déjà un peu parlé lundi matin je voudrais dire que pour Florian il n'y a pas de protention collective positivement possible c'est ce qu'on avait déjà vu dans le séminaire il n'y a pas d'autre protention pour Florian que la fin de toute protention c'est à dire la mélancolie et donc la folie en réalité ce que dit Florian c'est ce dont parlent les journaux tous les jours chaque jour et ils en parleront de plus en plus avec l'avènement de la conférence des Nations Unies qui va se tenir bientôt mais pas simplement sous l'angle de la question du climat et de tout cela mais d'un processus donc les 22 scientifiques dont j'avais parlé aussi dans le séminaire de Californie appelait The Shift la question est alors de comprendre comment il est possible qu'au moment où chacun sait y compris ces 22 scientifiques ceux dont on a parlé aussi hier etc chacun sait que l'humanité et la vie en général sont menacées par la folie qui gouverne l'anthropocène en partenariat avec ce que depuis 10 ans j'essaye de décrire comme la bêtise systémique functional stupidity comment se fait-il qu'au moment où chacun sait cela finalement tout le monde le sait cela personne ne paraît s'être en mesure de créer les conditions d'une bifurcation radicale d'un shift positif non pas par une innovation radicale disruptive notez bien ces mots là innovation radicale je vais y revenir l'innovation radicale c'est ce qui est revendiqué par une ce qu'on appelle un incubateur de start-up qui s'appelle The Family c'est intéressant qui s'appelle The Family qui est dirigé et animé par Nicolas Collin dont j'ai parlé ici même c'est un inspecteur de finances que je connais avec qui je peux dire que ce n'est pas un ami mais c'est un copain ou un camarade qui a écrit un texte très intéressant sur les effets de la disruption sur les fiscalités nationales c'est un inspecteur des finances et qui depuis quelques temps a créé finalement un fonds d'investissement dans les start-up ou plus exactement un système d'accompagnement de start-up où il préconise une disruption radicale par innovation radicale et moi j'appelle ça la radicalisation et je soutiens que cette radicalisation est un élément fondamental de ce qu'on appelle la radicalisation des jeunes qui d'un seul coup petits normands petits bretons tout blonds etc paf s'engagent dans l'islam ou dans ce qu'ils croient être l'islam et finalement foutent le camp en Syrie je pense que ces deux formes de folie et de barbarie folie qui consiste à dire comme les gens de The Family il faut attaquer le dialogue social les services la politique de l'emploi la protection sociale le luxe l'automobile le livre les ressources humaines vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres ils disent il faut liquider tout cela à travers une innovation radicale disruptive pour quoi faire et bien pour produire un changement de la France pour changer la France pour débloquer la France disent-ils à cela nous opposons nous à Ars Industrialis un discours qui consiste à dire oui il y a une radicalité de la disruption bien entendu c'est ce que je suis en train de vous dire quand je vous dis que le double redoublement épocale ne peut pas se faire parce que ça va trop vite je dis qu'il y a une radicalité de la disruption mais que cette radicalité de la disruption elle impose un nouveau soin et ce nouveau soin consiste à former la possibilité d'une nouvelle époque d'une nouvelle puissance publique considérée et pensée dans des termes absolument nouveaux je ne vais pas développer cela mais peut-être qu'on en parlera dans la discussion ça c'est ce qui intéresse Simon Lacelle et il a bien raison mais je ne vais pas parler de ça maintenant ce dont je vais parler maintenant c'est du fait qu'il est impossible de vivre en société sans protention collective positive et que Florian ne peut pas vivre heureux quand je dis heureux ce que j'appelle le bonheur c'est l'heure en fait ce n'est pas le bonheur ou le malheur c'est l'heure de vivre heure c'est un très beau mot heure sans e l'heure de vivre c'est à dire la possibilité de vivre ou d'exister les protentions collectives positives procèdent d'une transmission intergénérationnelle et transgénérationnelle et ça c'est ce qui manque à Florian de telles protentions constituent ce que les grecs de l'époque d'Hésiode appelaient elpis l'attente à la fois comme espoir et comme crainte c'est le pire de tous les mots qui a été donné en partage aux mortels dit le mythe et dont il faut faire pharmacologiquement une manière de vivre dont il faut faire à partir de quoi il faut inventer des nouvelles formes de vie l'attente le pire de tous les mots peut devenir une nouvelle forme de vie si on la transforme en attention l'attention étant à la fois la capacité dont parle Descartes se concentrer par exemple sur un objet pour observer et l'attention étant aussi l'amitié la filia l'hospitalité bref toutes ces choses que hier Higand appelait morales et qui ne sont pas seulement morales qui sont éthiques au sens non pas simplement du judaïsme mais de la Grèce qui constitue ce qu'on appelle l'éthos des mortels comme aïdos et diké ces formes de l'attention sont issues d'une curiosité qui accompagne les simulacres qui accompagne toujours ces simulacres ces formes de la curiosité et qui constituent la curiosité de Pandora elle-même et dont saint Augustin nous parlera dans ses confessions en disant attention cette attention peut devenir une libido siendi dangereuse qui prend plaisir à la destruction qui prend plaisir à observer la destruction sur elle-même ça c'est très important il y a des limites à la libido siendi je proclame toujours que la libido siendi c'est la sublimation absolument indispensable mais n'oublions jamais que la libido siendi peut devenir la pulsion de destruction rationalisée et c'est ce que nous vivons en ce moment même lorsque nous voyons des universitaires se vendre littéralement à ce processus de la folie de l'anthropocène les protentions collectives positives constituent les jalons et les confins du soin qui doit être pris du cosmos le cosmos habité par ce que le coeur d'Antigone appelle l'être inquiétant qu'est l'homme ce cosmos est toujours exposé depuis en tout cas que l'homme s'y trouve à l'hubris qui est rendu possible par le fait que l'homme détient le feu de Zeus entre ses mains le pharmacon qui va maintenant plus vite que la foudre de Zeus lui-même les protentions de cet hubris de la possibilité de cet hubris devenant des protentions collectives c'est-à-dire des systèmes de soins des institutions ménagent une économie générale au sens de bataille qui est aussi une économie libidinale et qui s'inscrit dans ce que j'avais décrit dans le deuxième tome de la technique dans le troisième tome dans ce que j'avais appelé des calendarités et des cardinalités qui sont chaque fois spécifiques de telle ou telle civilisation qui sont en réalité des formes concrètes et historiques de ce que d'un point de vue historial Heidegger appelait la databilité la significativité etc. dans ces problèmes fondamentaux de la phénoménologie ces calendarités et ces cardinalités ont été non seulement bouleversées mais proprement renversées par l'avènement de l'industrie des biens culturels qui est pensée pour la première fois en 1944 elles sont encore beaucoup plus désintégrées et remises au service des business models des big four par la numérisation comme bombe à neutrons noétiques si on peut dire à présent à travers cette numérisation qui constitue le gestel le calendrier chrétien s'impose au monde entier à travers les horloges qui synchronisent tous les appareils numériques si je peux communiquer avec la Chine aussi bien qu'avec Dubaï et autres c'est parce que nous avons une convention internationale qui a été constituée de fait à travers la technologie ça n'a pas fait l'objet d'un débat politique sur le fait que c'est le calendrier chrétien qui organise les battements des horloges électroniques que sont les ordinateurs sachant que dans les poches des terriens 7 milliards de terriens aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux au moins 2 milliards ils ont au fond de leur poche ceux qui sont solvables des smartphones qui sont des ordinateurs et ces ordinateurs sont reliés entre eux et synchronisés en temps réel par le cloud computing les data centers à travers les satellites géostationnaires et les algorithmes du calcul intensif qui fonctionnent dans certains cas à 200 millions de mètres par seconde c'est ça le gestel et il faut le décrire très précisément c'est pour ça que par exemple ce que Patrick nous disait hier est très très important il faut observer très précisément les évolutions du gestel ce faisant le calendrier chrétien court-circuit toutes les autres formes de calendarité tout en se sécularisant lui-même au sens où Max Weber avait annoncé cette sécularisation à savoir en devenant purement computationnel en ne devenant plus un objet de la foi in God we trust et pas in God we believe mais un objet du calcul le corps du Christ l'église et à travers l'église le capitalisme puisque finalement c'est ça que raconte l'église qui se réforme engendre un nouveau corps qui s'appelle le capitalisme ce capitalisme Derrida l'appelait la mondialatinisation il se produit à travers ce gestel comme christianisation du monde et comme déchristianisation du christianisme comme déclosion du christianisme pourrait-on dire avec Jean-Luc Nancy on verra dans un tel contexte purement computationnel les protentions individuelles aussi bien que collectives s'évanouissent nécessairement et ça ça engendre ce que Hölderlin appelait notre temps de détresse telle est l'incommensurable tragédie de Florian et de sa génération autant de sa génération qui est aussi celle des ce qu'on appelle les digital natives plus personne ne semble être capable de produire des protentions collectives intergénérationnelles et transgénérationnelles autres que purement négatives donc dans sa parésia et ses 15 ans Florian le dit mais tout le reste le refoule et d'ailleurs l'agressivité des personnes âgées à l'égard des adolescents et qui est devenu absolument incroyable je ne sais pas si vous regardez ça dans les transports en commun le nombre de fois où je vois des gens qui sont à la retraite plein de mômes qui maltraitent les mômes qui les insultent c'est absolument incroyable c'est un fait de l'anthropocène c'est un fait qui procède de ce que j'appelle une téléologie négative non pas une théologie mais une téléologie négative qu'est-ce que c'est qu'une téléologie négative ? c'est une époque de la perte de la raison ou de la déraison de ce qu'on appellerait une fin sans finalité et non pas une finalité sans fin la fin sans finalité c'est le renversement de l'aufklärung comme finalité sans fin Emmanuel Kant définit la raison comme étant l'expérience de la finalité sans fin nous nous vivons la fin sans finalité c'est-à-dire l'accomplissement de la nouvelle forme de barbarie qu'annonçait Adorno et Horkheimer en cela Florian et sa génération et nous comme et avec Florian nous sommes jetés dans et par l'époque de l'absence d'époque c'est-à-dire d'époquets nous sommes jetés jetés au sens où nous sommes jetables et aussi jetés au sens où Heidegger parle de l'être jeté du Dasein dans la facticité l'époquets c'est ce qui constitue toute époque comme conversion du regard comme conversion au sens d'un changement de la façon de penser c'est ce qui constitue une transformation de ce que Heidegger appelait la compréhension que l'être là a de son être et qui consiste comme transformation de cette compréhension dans la production individuelle et collective de nouveaux circuits de transindividuation ça c'est ce que j'appelle le deuxième temps de l'époquets du double redoublement épocal le premier temps étant constitué par un bouleversement technologique qui perturbe et détruit une forme de disruption mais la disruption ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption c'est le fait que cette explosion ne donne pas lieu à la reconstruction de transindividuation tandis que les changements de systèmes techniques dans les temps précédents jusqu'à très récemment conduisaient à une épocalisation par la transindividuation normalement un changement de système technique produit une nouvelle compréhension c'est à dire un nouvel âge de la transindividuation par conversion à partir du moment où cette conversion n'est pas produite par les profs d'université par les artistes par les scientifiques par les partis politiques par les églises et bien ça donne des convertis qui sont souvent des bombes vivantes qui se font sauter en se jetant dans des tours les Twin Towers en se faisant exploser sur des marchés en se suicidant et en tuant avec eux tous ceux qu'ils considèrent ne pas les tuer puisqu'ils disent qu'ils les emmènent au paradis c'est ça l'enjeu de l'anthropocène l'enjeu de l'anthropocène c'est l'enjeu de surmonter une protention qui n'est plus que la protention d'une fin d'une fin sans finalité et c'est la non pas la restauration d'une finalité sans fin mais la reprise en compte de toutes ces questions sur des bases nouvelles en dépassant par exemple le malentendu entre Foucault et Derrida et en essayant d'aller plus loin de faire ce que on pourrait appeler avec Blanchot un pas au-delà vous savez qu'un changement de système technique engendre toujours d'abord un désajustement entre ce système technique et les systèmes sociaux qui étaient ajustés au système technique précédent et qui en cela formaient avec lui une époque mais où le système technique comme tel s'oubliait et disparaissait dans ce que Heidegger appelle la quotidienneté de l'être là comme l'eau disparaît aux yeux du poisson parce que l'eau est l'élément du poisson donc le poisson ne peut pas voir son élément cette disparition d'éléments techniques dans la quotidienneté c'est l'essentiel de ce que décrit Heidegger dans Seine und Zeit c'est l'essentiel parce que ça repose sur ce que Heidegger montre qui est que la facticité du monde et de l'époque repose sur une dénégation de la fin d'une part et d'autre part que cette facticité surgit de temps en temps par intermittence lorsque la vulnérabilité de l'outil fait qu'il se casse et que d'un seul coup mon tournevis qui s'est cassé me fait apparaître le monde technique et la base technique du monde dans lequel je vis et m'amène à repenser en une anamnèse technologique mon être au monde la fragilité et la vulnérabilité dont on parlait l'autre jour dont on parlait Sarah s'inscrit dans cette vulnérabilité là des organes artificiels dans l'organologie dans la fragilité de l'organologie elle-même y compris des satellites il faut reprendre les analyses de Heidegger mais en les portant sur un autre plan non pas celui de l'outil mais celui du système technique qu'il appelle lui-même le Gestel en 1949 Das Gestel le système technique qui constitue un complexe d'outils ou ce que Simonon appelle un ensemble technique qui lorsqu'il se mondialise en totalité au XXe siècle ce que Jacques Ellul appelle le système technicien en reprenant à mon avis en comprenant pas très bien Heidegger devient donc ce que Heidegger appelle Das Gestel lorsque se produit un changement de système technique l'époque au sein de laquelle il a pris sa source prend fin une nouvelle époque émerge toujours au prix de conflits des conflits guerriers des conflits religieux des conflits sociaux des conflits politiques des conflits intergénérationnels 68 par exemple etc. mais la nouvelle époque n'émerge que lorsqu'à l'occasion de ces conflits et du fait de la perte de la prégnance des savoirs précédents des pouvoirs de vivre de faire et de concevoir fondés sur les savoirs de l'époque précédente à l'occasion de cette régression des anciennes formes de nouvelles façons de penser de faire de vivre apparaissent avec la nouvelle génération prennent forme et donnent lieu à ce que Georges Canguilhem appelle les nouvelles formes de vie la normativité qui se produit à partir de précurseurs comme Thierry Kunzel ou comme les concevait Courad Fiedler que sont les artistes ceux-là produisent de nouvelles formes de protention y compris à travers Dada j'insiste sur un point l'année prochaine sera le centenaire de Dada à Zurich et c'est très très important Dada les nouvelles formes de protention sont de nouvelles expressions de la volonté au sens de Nietzsche et de Schopenhauer mais il faut réentendre revisiter cette question de la volonté pas simplement au sens de Nietzsche et de Schopenhauer qui eux-mêmes reprennent cette question en la transformant radicalement comme Kierkegaard à partir de Descartes et de Kahn il faut reprendre la question de la volonté comme étant la question de la boulet qui est pour les grecs toujours à la fois la volonté du citoyen et de la cité je ne peux pas avoir une volonté par moi-même qui ne soit pas articulée sur la volonté des autres y compris de l'autre de la parésia c'est-à-dire mon ami je souligne c'est ce que disait l'autre fois que Fernand Léger Georges Hantaï tous ces gens-là étaient des amis ce qui se passait en 1924 à Montparnasse là où il a été produit le ballet mécanique c'était une relation amicale où il n'y avait pas de marchand de tableau il n'y avait pas de marketing de l'art contemporain il n'y avait pas tout ce merdier qui rend absolument impossible aujourd'hui le fonctionnement enfin le fonctionnement l'accomplissement d'une époquée d'un redoublement épocal artistique parce que tout ça est aujourd'hui absolument pollué comme la disruption coupe tout elle aussi s'empare de l'art avant même qu'il n'ait lieu pour l'installer sur le marché et le soumettre et le nombre d'artistes qui se soumettent cette soumission par exemple celle de comment il s'appelle l'auteur de soumission de Welbeck la soumission de Welbeck à ce fonctionnement parce que le livre soumission est une soumission au marché de l'art évidemment au marché littéraire est une honte absolue une démission et une incitation à la conversion sans époque c'est à dire au suicide collectif la boulet chez les grecs c'est le désir c'est à dire la raison constituant une économie une économie libidinale qu'on appelle la police qui est une nouvelle forme de l'économie libidinale ouvrant une nouvelle époque et non seulement une nouvelle époque mais une nouvelle ère une époque est toujours une configuration spécifique de l'économie libidinale autour de ce qui se constitue comme ensemble de rétentions tertiaires formant par leur ensemble un nouveau système technique c'est ce que ne voient jamais les époques pour la raison que je disais tout à l'heure parce que c'est structurellement dissimulé mais c'est absolument la base de ce que décrit Sein und Zeit et que les Zeideggeriens ont effacé dans leur lecture de Sein und Zeit Heidegger lui-même l'a effacé en grande partie une économie libidinale est une économie du désir en tant qu'il est toujours à la fois individuel et collectif le désir est structuré par un champ de protention hérité par le désirant de ses géniteurs à travers le ça et projeté par lui l'individu psychique singulièrement à partir de rétentions collectives qui sont transmises par le jeu intergénérationnel que régulent les modèles d'éducation aux différents âges de la vie ça c'est absolument fondamental dans ces processus de transmission les rétentions tertiaires qui lorsqu'elles sont ajustées aux systèmes sociaux sont toujours oubliées comme l'eau est oubliée par le poisson les rétentions tertiaires conditionnent radicalement les rapports qui se nouent entre les individus psychiques et à travers eux entre les individus collectifs entre mères et enfants enfants et fratries fratries et autres enfants entre adolescents entre adolescents et milieu social entre adultes entre adultes et nouvelles générations et donc entre générations et à travers les générations entre groupes sociaux etc. à l'époque de l'absence d'époque à l'époque contemporaine qui n'est donc pas une époque contemporaine mais l'époque de l'art contemporain si je puis dire qui n'arrive pas à faire époque le rôle des rétentions tertiaires numériques dans le non-rapport intergénérationnel et dans la non-transformation ou dans la non-formation de rétention et de protention collective c'est à la fois ce qui saute aux yeux c'est ce qui fait souffrir absolument tout le monde les parents les grands-parents les enfants absolument les éducateurs les profs et c'est ce qui échappe totalement à la compréhension et il en va ainsi parce que ne se produit plus aucun ajustement entre le système le nouveau système technique et les systèmes sociaux bien loin de s'ajuster aux systèmes sociaux en les reconfigurant en une nouvelle époque le système technique disruptif les courts-circuits et les anéantis structurellement les annihilent comme nous le disions une époque se produit toujours à travers un double redoublement épocal qui est double parce qu'il se produit toujours en deux temps d'une part l'époque est technologique ensuite l'époque est des savoirs comme nouvelle forme de vie au sens de Canguilhem et redoublement parce qu'à partir des formes déjà là de la technique et du temps qui se sont constitués comme telle ou telle époque établi une nouvelle réalité technique et une nouvelle réalité historique et plus largement historiale geschistlèche redouble et par là relègue dans le passé ce qui les a engendrés et qui du coup apparaît précisément constitué ce qu'on appelle le passé or la disruption que constitue le système technique numérique est une telle époquée technologique c'est une suspension de toutes les façons antérieures de penser mais telle que cette facture de cette nouvelle facture ne sort absolument aucun second temps aucune épocalité transindividuelle aucune pensée elle ne donne mieux qu'à un vide absolu de la pensée à une kénosis d'une radicalité que sans aucun doute Hegel lui-même n'aura pas été capable de penser et d'anticiper c'est ça la vraie question de lire Hegel aujourd'hui c'est au contraire ce que Nietzsche aura vu venir à pas de colombe comme il dit comme l'épreuve du nihilisme c'est ça l'épreuve du nihilisme et c'est maintenant qu'elle se rend compte cette épreuve qu'elle devient thématisable parce qu'elle atteint son stade ultime dans la disruption il n'y a pas de transindividuation il y a ce que j'appelle de la transdividuation en m'appuyant sur Antoinette Rouvroy il n'apparaît donc aucune nouvelle forme de pensée qui se tradirait par de nouvelles organisations car une forme de pensée accomplie c'est pas simplement ce qu'on fait ici ce qu'on fait ici c'est que nous essayons de penser mais penser ça veut dire accomplir la pensée dans de nouvelles organisations c'est concrétiser des institutions de nouveaux comportements par lesquels se constitue une nouvelle époque à proprement parler et nous n'y arrivons pas ici à Épineuil à Ars Industrialis ou ailleurs ou à l'université de Harvard nous n'y arrivons pas les comportements comme façon de vivre sont remplacés par des automatismes et par des addictions le rapport intergénérationnel et transgénérationnel est du même coup immédiatement défait il n'y a plus ni transmission de savoir ni prostention de désir qui ferait fructifier l'expérience transgénérationnelle héritée des calendarités rituelles religieuses civiles etc parce que ces calendarités ont été totalement détruites par la déclosion du christianisme sous forme de mondialatinisation et ne pas penser cela c'est laisser la folie excusez moi j'ai un problème c'est laisser la folie des convertis poser le problème si je puis dire vous n'arrivez pas à vous faire mettre en question à poser le problème nous allons vous le poser sous une forme disruptive la disruption c'est le discours de la family fonds d'investissement dans le start-up mais c'est aussi le discours on va le voir de Daesh je vais bientôt finir une époque c'est ce qui permet l'établissement de protention collective par la constitution de nouveaux circuits de transindividuation qui métastabilisent des formes de pensée c'est à dire de folie et de vie transindividuée par les individus psychiques de l'époque où se forment des processus inédits d'individuation collective les circuits émergent à travers des relations affectives d'ordre divers transitionnel filial amical familière de coopération ludique religieuse de pouvoir de savoir qui forgent des rêves des buts des finalités et des horizons communs par où l'ami joue un rôle irremplaçable en tant qu'il ouvre des espaces de parésia c'est à dire de franchise c'est ça que nous apprend Foucault dans son dernier séminaire il n'y a de protention collective que dans la mesure où il y a des rétentions collectives celles-ci constituent des savoirs elles sont transmises collectivement par des organisations éducatives et acquises au cours des âges de la vie comme des rétentions motrices et langagières élémentaires puis comme des énoncés des représentations des formules des règles puis des compétences et enfin des doctrines des dogmes j'emploie le mot au sens de je perds complètement la mémoire donc tant pis le gendre des idées et des théories j'emploie le mot idée au sens de Kant et théorie au sens de la fin de la théorie qui fournissent des capacités d'interprétation du passé d'où surgissent les projections psychiques et collectives de l'avenir Heidegger a transformé la phénoménologie husserlienne en une analytique existentielle lorsqu'il a articulé explicitement et absolument les rétentions psychiques avec les rétentions collectives évidemment ça n'est pas son vocabulaire c'est le mien mais c'est ce qu'il fait évidemment dans une rupture avec avec husserl il a montré que toute activité rétentionnelle du dasein ce que husserl appelle le sujet transcendantal est inscrite dans l'activité rétentionnelle d'une époque dans ce qu'il appelle son déjà là sous forme de rétention secondaire collective et il a montré qu'un tel héritage ne peut se produire que sur le mode d'une futurition de l'avenir ce que dira bien plus tard Heidegger en disant que l'homme est l'être qui attend qui est dans l'elpice cette attente étant celle d'un avenir qui doit se constituer en boulet c'est à dire en volonté ce que Nietzsche appelle une volonté qui vient inscrire une différence dans le devenir comme constituant précisant l'avenir en tant que différence avec un A au sens de nérida et au sens d'une bifurcation la futurition de l'avenir est primordialement constituée pour le Dasein par une archirétention cette archirétention est le savoir de la mort qui se dissimule toujours à lui par des processus de dénégation de tous ordres que Heidegger rapporte à ce qu'il appelle besorgen ce qu'on traduit en français par affairement préoccupation etc pourquoi est-ce que je reviens sur ces questions dont j'ai déjà parlé lundi c'est parce que cette constante dénégation est fondamentale aujourd'hui ce que nous dénions c'est pas simplement la fin de l'être pour la mort du Dasein c'est à dire ma propre fin le fait que je vais mourir c'est la fin de l'humanité même et ce processus de dénégation là exige de revisiter Heidegger et tous ces processus avec la psychanalyse dans des façons nouvelles d'analyser le fait de refuser de savoir je ne veux pas le savoir c'est ce que décrit Heidegger le besorgen c'est ce qui ne veut pas le savoir la zorg c'est ce qui veut le savoir mais qu'il ne sait jamais parce qu'on ne peut pas le savoir on ne peut jamais savoir la fin puisque c'est ce qui ne nous arrivera jamais c'est la seule chose qui peut nous arriver vraiment donc c'est la seule chose dont il faille être vraiment digne que cela nous arrive mais en même temps cela ne nous arrivera jamais puisque nous ne vivrons pas notre fin ce sont les autres qui la vivront et c'est ça notre responsabilité vis-à-vis des autres ça c'est ce que j'ai appelé le savoir d'un défaut comme défaut du savoir c'est un savoir par défaut je vais juste essayer en faisant l'impasse sur les dernières choses que je voulais vous dire essayer de conclure très très rapidement tout ce dont je viens de vous parler c'est l'enjeu d'un discours d'un homme qui s'appelle Abu Bakr al-Nachi je ne sais pas comment le prononcer cet homme est le théoricien de Daesh il a écrit un livre qui est la théorie de la stratégie du Sham de la conquête du Sham par l'état islamique ce livre que je ne suis pas capable de lire il est écrit en arabe a été résumé par un spécialiste de l'actuelle disons réalité géopolitique du monde de l'islam et il dit ceci je vais vous le dire à haute voix en provoquant un déchaînement de violence dans les pays musulmans les djihadistes contribueront à l'épuisement des structures étatiques et à l'instauration d'une situation de chaos ou de sauvagerie les populations perdront confiance en leur gouvernant qui dépasser nous saurons répondre à la violence que par une violence supérieure c'est ce qui se passe en Syrie les djihadistes devront se saisir de la situation de chaos qu'ils auront provoqué et obtenir le soutien populaire en s'imposant comme la seule alternative à ça les non alternatives en rétablissant la sécurité en remettant en route les services sociaux en redistribuant nourriture et médicaments et en prenant en charge l'administration des territoires ils géreront ce chaos conformément à un schéma de construction étatique obésien à mesure que les territoires du chaos s'étendront les régions administrées par les djihadistes se multiplieront formant le noyau de leur futur califat convaincus ou non les populations accepteront cette gouvernance islamique j'attire votre attention sur le fait que ceci correspond assez précisément quoique évidemment dans un vocabulaire très différent au programme de The Family The Family qui est donc cet incubateur de start-up propose de disrupter totalement et de mettre le chaos dans l'agriculture l'assurance l'automobile les business services le consulting le dialogue social les DSI c'est à dire les systèmes les directions du système d'information dans les entreprises l'édition l'éducation l'éducation nationale l'emploi l'énergie la finance le financement l'habitat et la construction Hollywood l'immigration l'immobilier le luxe les médias la politique familiale les politiques de l'emploi les politiques publiques de l'environnement les ressources humaines le retail je ne vais pas rentrer je ne vais pas continuer selon le journal l'observateur le mot barbare vient du fait que quelqu'un a créé un blog qui s'appelle les 100 barbares pour répondre à un classement des entrepreneurs les plus innovants par un cabinet néolibéral qui s'appelle l'institut Choiseul qui est ce qu'on appelle un think tank et Antoine Brachet qui est un jeune entrepreneur qui travaille dans une start-up soutenue d'ailleurs par Dassault Systèmes a répondu en proposant un autre classement en mettant dans cette ça s'appelle les 100 barbares et dans lequel ces barbares il y a beaucoup de mes amis dont Nicolas Colin en fait je crois que Nicolas Brachet a été lui-même influencé par un roman qui s'appelle les barbares enfin pas un roman par un essai qui s'appelle les barbares essais sur la mutation d'un italien qui s'appelle Alessandro Barrico et je vais m'arrêter là en vous disant que lisez cet article de l'observateur allez sur le site de The Family et vous verrez qu'il est très intéressant de voir à quel point il préconise de disrupter c'est à dire de semer le chaos totalement de foutre l'état en l'air pour pouvoir imposer un changement radical et ça ressemble beaucoup le discours de ceux qui se définissent comme eux-mêmes les barbares c'est pas moi qui le dis ça c'est le discours de The Family les barbares attaques c'est le programme de The Family ils se définissent comme des innovateurs radicaux cette radicalisation qu'ils définissent comme le critère de la réussite étant pour moi l'âge actuel de la choc-doctrine des néolibéraux de l'époque de Friedman Milton Friedman porté à l'époque du digital business je crois qu'il faut ici prendre assez au sérieux ce que dit Evgeny Morozov quand il dit dans la conclusion de son livre pour tout changer cliquer ce qu'il appelle le solutionnisme technologique que si tout cela peut s'imposer dit-il c'est d'abord parce que ce qu'on appelle la gauche n'a aucune compréhension de la technologie n'a aucune politique de la technologie ne propose absolument rien sur ce plan et je conclue en disant que ça c'est précisément ce que veut faire Ars Industrialis depuis le début comment construire une vraie politique de la technologie dans l'anthropocène nous le disons aujourd'hui c'est à dire pour produire le neg anthropocène merci de votre attention on va tout de suite passer la parole s'il veut bien merci merci merci